Bien-aimés du Seigneur, le livre de Tobi essaye de répondre à une question que se pose la communauté juive déportée à Ninive. Comment vivre sa foi au milieu des païens et au cœur des épreuves de la vie quotidienne? La question se pose ici particulièrement, d'autant que, victime d'un malheureux accident, le très pieux Tobi devient aveugle. Réduit à la misère, il envoie son fils Tobi recouvrer une créance chère à Gouel, son parent. Providentiellement accompagné par l'ange Raphaël, Tobi, fils, y reçoit un très bon accueil et y rencontre celle qui sera son épouse, Sarah, elle aussi victime d'un démon qui fait périr ses fiancés au fur et à mesure qu'il se déclare. Comme nous l'avons lu ces derniers jours, Sarah a été délivrée de son démon grâce à l'intervention de l'ange de Dieu. L'extrait que nous méditons aujourd'hui nous relate le retour d'un nouveau marié à la maison ainsi que la guérison de Tobi, père. Tobi, fils, est parti en voyage pour une raison financière. Il en revient avec deux biens inestimables, une épouse et un remède à la cécité de son père. Anna, l'épouse de Tobi, pleura comme Marie-Madeleine le jour de la résurrection, car enfin le Seigneur dépoussière les yeux de sa foi. Anna commence à peine à comprendre que pour celui qui croit, il n'y a pas de vendredi saint sans dimanche de Pâques. Si l'histoire de Tobi montre que le fait d'être croyant et d'être juste ne prémunit pas contre les épreuves douloureuses de l'existence, elle nous apprend aussi que la loi du Seigneur est amère, mais elle guérit par sa douceur celui qui fait preuve de constance et de fidélité. Le double dénouement heureux de cette histoire nous apprend que tout concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour le juif pieux qu'est Tobi, cet aboutissement heureux est la rançon de la fidélité à la loi du Seigneur. Au péril de sa vie, il s'est attaché à garder les commandements du Seigneur alors même qu'il se trouvait en terre étrangère et était en proie à une forte hostilité sociale. Le livre de Tobi nous apprend également à bénir le Seigneur en tout temps. Il ressemble à un livre des bénédictions où tous les acteurs bénissent sans cesse le Seigneur pour le bien qu'il accomplit dans la vie des autres. Tobi, l'aveugle guéri, bénit sa belle-fille délivrée du démon en disant La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin dans la maison de celui qui, dans la joie comme dans le malheur, fait de sa vie une action de grâce. Pour nous, chrétiens bien-aimés du Seigneur, notre premier motif de bénédiction et d'action de grâce, c'est Jésus ressuscité, le béni de Dieu, le poisson de Dieu qui accorde la guérison. C'est lui qui fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Contrairement à ce qu'ont pensé l'escribe juif, il n'est pas que le fils de David, il est le Seigneur de David son père. Dieu avait juré à David son père de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Jésus est le descendant de David qui vient au nom du Seigneur pour inaugurer un règne incomparable. Lors de l'Annonciation, la Sainte Vierge a reçu le message suivant que rapporte Saint Luc dans son évangile. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Sous-titrage ST' 501